alors ici ce qu'on va faire c'est modifier le document on va les mettre en dessus de page on va les mettre en dessus de page un bandeau avec une ligne un filet on appelle ça et le nom de la revue le ça va être un hors série on va indiquer hors série de quoi enfin voilà d'un bandeau vertical horizontal je veux dire une ligne horizontale là qui va habiller en quelque sorte la page qui va lui donner un peu plus de consistance et ça pour faire des mises en page qui en jette c'est bien ça va permettre voilà de faire passer plus facilement du contenu je veux dire vous voulez argumenter vous voulez faire passer une idée si le support est valable ça ça influence beaucoup ça aide c'est pas pour rien que dans les universités les travaux rendus on vous impose des mises en page taille de police interlignage etc c'est aussi pour éviter que le lecteur soit influencé par une belle mise en page du style d'un bouquin voilà facile à faire dans le design en plus non vraiment on sait que la mise en page influence la perception du contenu la valeur du contenu c'est pour ça que je vous dis ce que vous faites ici des belles mises en page ça peut servir pour des dossiers qui ont l'air pro plutôt qu'un truc bêtement fait dans word qui par ailleurs peut être un bon logiciel pour faire du secrétariat je ne dis pas alors on va aller dans le gabarit qui est au départ de tous c'est le a c'est la qu'il est le parent des gabarits b et c qui eux mêmes sont les parents des autres gabarits donc vous faites apparaître la palette des pages menu fenêtre page vous allez double cliquer sur le gabarit a alors voilà on est en affichage normal donc pas en affichage aperçu comme ça non on a un affichage normal on voit les constructions des choses et on va créer un calque spécial pour ce qu'on va mettre là dans le gabarit donc vous allez dans la palette des calques menu fenêtre calque et on va au dessus du calque habillage donc vous pouvez déjà cliquer sur le calque habillage pour l'activer au dessus de ce calque on va créer un autre calque calque neuf je double clic dessus je leur nom directement filet a filet de dessus de page on va dire voilà et les autres calques tous doivent être verrouillés donc je viens de verrouiller le calque numérotation qui n'était pas verrouillé filet de dessus de page on travaille sur ce calque là les autres sont verrouillés